Donc on va démarrer la science de révision. Donc ce qu'on veut faire aujourd'hui, on va se concentrer sur les 3 ou bien 4 concepts importants de la série TP numéro 2, c'est-à-dire le chapitre numéro 1, à savoir les expressions arithmétiques et logiques. On va voir leur écriture, comment ils sont écrits, et leur évaluation. L'application des règles de priorité pour l'évaluation des expressions arithmétiques et logiques. On va voir par la suite les identificateurs valides et non valides. Et on va voir les conversions entre les systèmes de numération, base 2, base 4, on va faire quelques exercices. Pour la série d'exercices supplémentaires, je vais ici de la faire en détail et je vais vous l'envoyer, soit en PDF, soit en explication, on verra. Et bien sûr, normalement c'était prévu qu'on fasse d'algorithme de base, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais ce n'est pas nécessaire, dans le sens où vous n'allez pas avoir ça au niveau d'interroge. Donc on va se concentrer sur ce que vous allez avoir dans l'interroge. Donc s'il n'y a pas de questions, on va démarrer. Impeccable. Donc on démarre. Donc on va commencer par les expressions arithmétiques et logiques. On va commencer par l'écriture. Donc attention, il faut faire très attention lorsque vous convertissez l'écriture mathématique, une écriture mathématique ordinaire, en langage pascal, ou bien en langage algorithmique, ou bien en pascal souvent. Donc c'est une écriture linéaire, d'accord ? Donc on a cet exercice, je pense que vous l'avez au niveau de la série TP numéro 1. Je pense que c'est l'exercice 2, n'a 3, je ne me souviens pas. Donc il vous a donné ce tableau afin de faire l'exercice. Donc on doit convertir chaque expression mathématique, ou bien arithmétique, ou bien logique, ça peut être logique comme celle-là, on va la convertir en pascal. Donc l'écriture en pascal, ce n'est pas comme ça, on ne peut pas écrire ces symboles, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas écrire aussi en vertical. L'écriture, elle est linéaire, elle est en horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette division comme ça, on ne peut pas faire cette division. Donc les ratios, etc., on ne peut pas les écrire comme ça. La même chose pour la puissance, d'accord ? Pourquoi ? Tout simplement, un code pascal, c'est un code textuel, en mode texte. Ce n'est pas en mode traitement de texte. Ce n'est pas comme le Word, ou bien le Microsoft Word, ou bien PowerPoint, ou bien. Donc on vous a donné un tableau indicatif qui va vous aider. Premièrement, vous devez apprendre ce tableau, puisque ça on ne le donne pas glintéro. Donc vous devez apprendre ce tableau. Il faut comprendre aussi chaque fonction mathématique en pascal. Ça signifie quoi en mathématiques, d'accord ? Comme SQRT, SQR, etc. Donc le premier exemple ici, c'est de A. Donc ça va être de 2 étoiles A. A sur B, c'est A sur B comme ça, etc. D'accord ? Attention au piège. Si on veut faire ça, on veut faire ça. Il vous dit que A et B, c'est des entiers. On veut avoir le résultat entier. Ça, on n'a pas fait que le cours, et on n'a pas fait que l'entéro. On n'a pas fait que l'entéro. On n'a pas fait que le TP. Par exemple, il vous donne une expression et je vous dis, par exemple, cette expression-là, je veux l'avoir en entier. Le résultat en entier. D'accord ? Il n'y a pas la ration. Je vais prendre quelque chose de simple. Par exemple, A sur B, tout court. S'il vous donne A sur B, il vous dit A, B, c'est des entiers. Et il vous dit aussi, on veut le résultat qui soit entier. Dans ce cas-là, vous n'utilisez pas slash, vous utilisez div. Vous faites A, il se passe div B. D'accord ? Ça, c'est un piège. Parmi les pièges que vous pouvez avoir, cette remarque-là, cette mention. Et vous faites la mention résultat en entier. Les variables sont entiers et le résultat en entier. Donc, toutes les divisions, il faut les faire en division entière. Div. D'accord ? Ceci dit, c'est des pièges. Donc, vous avez déjà la solution. Ce n'est pas la peine de trop tarder. Vous remarquez cette expression, comment elle devient en pascal. C'est SQRB moins 4 étoiles A étoile C. C'est-à-dire, la multiplication, elle doit être explicite, comme ici, 2A, 2 étoiles A. C'est obligatoire. Et voilà. Ou bien, si vous avez oublié le SQR, vous pouvez faire B étoile B. C'est correct aussi. Donc, pour ça, la racine, c'est SQR. Donc, vous comprenez. Ça, c'est le moins une R. Donc, c'est moins B, moins SQRD. Tout ça sur 2A. Et on ne divise pas sur 2 après fois A. Non, on divise sur 2A. Donc, c'est très important, ça. Le dénominateur et le divisé ici, ou bien le diviseur, ils doivent être entre parenthèses dans l'expression de Pascal. Donc, c'est très important, ces parenthèses-là. Les parenthèses externes. D'accord ? Le dénominateur et ce qui est au-dessus de la division. Donc, c'est clair. Alors, l'expression exponentielle, donc, elle est là. Exponentielle, c'est très simple. Un défi exponentiel, il est là. Exponentielle A. OK. Donc, c'est très simple ici. Valor absolu, c'est A, B, A, C, etc. Donc, ici, la seule difficulté, c'est apprendre les fonctions de base. Les expressions de base, ou bien les fonctions de base, comment sont écrits en Pascal. La puissance aussi, il faut l'apprendre. D'accord ? C'est très important. Puisque sûrement vous allez avoir ça. Très bien. Donc, l'expression 3 fois A plus A, B, S de B. Ici, c'est une expression bollien. Le E, ça devient end, normalement. Et le O, ça devient or, c'est en Pascal. Donc, ce qui est écrit en français, on doit le rendre en anglais, en Pascal. C'est la même chose. Les comparaisons inférieures ou égales, ça n'existe pas comme ça en Pascal. C'est inférieur ou bien égales. C'est deux caractères. C'est inférieur, égal. Donc, sans tarder, c'est comme ça. La différence aussi, faites attention, elle n'est pas dans le tableau. Les relations guines ne sont pas dans le tableau. Vous remarquez ici, inférieur ou égal. 5C inférieur ou égal, c'est 5 étoiles C inférieur à 7. Et bien sûr, l'ordre de priorité ici, c'est 5 fois C, tout d'abord, après inférieur. Puisque l'étoile est prioritaire que... Ici, on ne parle pas de l'ordre, on parle d'écriture. C'est un exercice à part. D'accord ? Donc, j'espère que c'est clair. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Voilà. La même chose ici, attention aux parenthèses de dénominateur et de... Du diviseur et divisé. D'accord ? La dividende est divisée. Il faut faire très, très attention. Aussi ici, d'accord ? Faites attention aux parenthèses externes. D'accord ? Les parenthèses externes. Très bien. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas quelque chose à ajouter ici. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on va faire un petit exemple... Quelques exemples là-bas. Donc, ils sont dans la série TP... Les exercices supplémentaires. On ne va pas tout traiter ici. Donc, on va traiter quelques-unes. Ok ? Quelques... On va prendre celle-là, je pense. Ok ? On va essayer de le faire sous format... Ce format linéaire. Ce format pascal. Ok ? Très bien. Donc, c'est clair. Les carrés, c'est SqR. Exponentiel de B, c'est exponentiel. Il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas X à la puissance N. Ok ? SqRT, ici. SqRT, ici, c'est ABS. Et bien sûr, tout ça sur 2B. Donc, on va commencer par le diviser, ici. Là, c'est la partie supérieure. Donc, la partie supérieure, c'est exponentiel. SqRT, A étoile 5. Donc, c'est correct. On voit 4 fois A étoile. Exponentiel 2 fois B. Voilà. Ici, c'est celle-là. Très bien. Plus le SqRT, la racine carrée, de ABS. Donc, vous remarquez, le nombre de parenthèses ouvrantes, il doit être égal au nombre de parenthèses fermantes. Donc, ici, c'est clair. Donc, cette parenthèse avec celle-là est exponentielle. Il est fermé, celle-là. Donc, c'est bon pour les parenthèses. On revient ici. Ça, c'est clair aussi, exponentiel. On revient à SqR. SqR ici, faites attention, puisqu'il y a un SqRT ici, il y a un SqR à l'intérieur. Donc, le SqR à l'intérieur, il est fermé. Le ABS, il est fermé ici, après le B. Et le SqRT, il est fermé ici. Donc, j'ai commencé par la partie supérieure. Étape 1. Étape 2, je vais faire la partie inférieure. Je laisse un petit espace et je fais la partie inférieure. La partie inférieure, le dénominateur, c'est A sur B fois SqRB. Vous remarquez ici, j'ai fait les parenthèses pour A sur B, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas le faire. Et c'est correct. Si vous ne le faites pas, c'est correct. Pourquoi ? Puisque c'est vrai que la division et la multiplication, ils sont de le même ordre de priorité. Par contre, celle qui est à gauche, elle devient prioritaire. C'est la règle. Si vous avez deux opérations du même ordre de priorité, celle qui est à gauche sera prioritaire. Du coup, si on ne fait pas les parenthèses, c'est correct. Et si vous faites aussi les parenthèses, aussi c'est correct. Pas de souci. Maintenant, on fait la division. La division, ça devient un slash entre les deux. Donc, pour pouvoir faire la division, il faut faire la partie supérieure dans des parenthèses et la partie inférieure dans des parenthèses pour pouvoir faire la division. Sinon, il y aura un problème de priorité. Donc, j'espère bien que c'est clair. Vous avez remarqué, c'est une longue expression. Donc, c'est possible que vous allez avoir un truc qui ressemble à ça, avec l'examen, avec l'interopinant, quelque chose de compliqué. Donc, ça, il faut se préparer. C'est quelque chose de, en réalité, abordable, très, très abordable. Donc, vous pouvez avoir des notes sur ça. Donc, est-ce qu'il y a une question sur ce point ? Il y a des questions sur ce point ? Il y a des questions sur le... Il y a des questions sur le... Sur l'évaluation... C'est pas l'évaluation, pardon. Sur l'écriture d'expressions arithmétiques et logiques ? Il n'y a pas. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Tout est clair. Donc, on passe... Pour différent, on écrit comment ? Oui, pour différent, on écrit inférieur, supérieur. OK ? Inférieur, supérieur. C'est-à-dire, il n'est pas inférieur, il n'est pas supérieur. Donc, pour différent, on écrit inférieur, supérieur. D'accord ? Comme ça. Inférieur, supérieur. D'accord ? Très bien. Ça, c'est pour la question de Gerrude. Est-ce que cette expression en Pascal est la même ? Oui, normalement, c'est la même. C'est vrai qu'on a l'algorithme, on est plus libre. D'accord ? On peut faire une expression arithmétique normale. C'est des pièges. Mais je préfère que les règles de Pascal soient plus ou moins respectées en algorithmique. D'accord ? Très bien. D'autres questions ? Voilà. Très bien. C'est clair. Je n'en vois rien. C'est la qualité de la connexion. C'est la qualité de la connexion. C'est le début. Donc, si vous ne voyez pas bien, ou bien la qualité d'image n'est pas correcte, après, je vais poster une vidéo sur cette séance. Je vais la poster sur YouTube. Et comme ça, vous pouvez la voir doucement, une fois que vous avez une bonne connexion. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça a été mieux que de faire cette séance la semaine passée. Donc, c'est la dernière minute. Ce n'est pas méchant. Très bien. Alors, on va voir quelques pièges sur les expressions arithmétiques. Un piège... On va voir, par exemple, les cas particuliers. Il faut faire très, très attention pour les cas particuliers. Alors, on va voir cette expression. On peut vous donner cette expression. Donc, c'est une expression purement mathématique. C'est de l'arithmétique. Alpha carré plus 1 sur 2 bêta divisé gamma plus PR carré. Je ne sais pas. C'est une formule qui a n'importe quelle formule. Elle calcule un truc. Très bien. Donc, il ne faut pas se précipiter à faire la solution. Donc, c'est un piège. Des fois, on le fait dans les examens, dans les interros. C'est que les étudiants vont répondre comme ça. C'est SQR alpha plus 1 sur 2, c'est correct. Étoile bêta divisé, c'est correct. Gamma plus P étoile SQR. En termes de fonction, etc., de division, etc., de puissance, tout est clair. Tout est correct. Par contre, l'enseignant ici, s'il voit ça, il va vous donner faux. D'accord ? Donc, c'est erreur ici. À votre avis, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème avec cette expression ? D'accord ? Donc, qui va me dire c'est quoi le problème avec cette expression ? C'est quoi le problème avec cette expression ? N'oublions pas la question originale. La question originale, c'est de convertir cette expression mathématique en pascale. Donc, ça, ce n'est pas une bonne expression pascale. C'est vrai, elle est linéaire, mais elle n'est pas correcte en pascale. La seule raison, c'est quoi ? C'est les identificateurs. Les identificateurs, ils ne sont pas valides. On ne peut pas faire un identificateur alpha. Donc, il faut se mettre dans le langage pascal. Donc, il faut faire attention aux identificateurs, les symboles, pi, etc. Il faut les convertir, il faut les nommer correctement. On peut changer alpha par A, bêta par B, gamma par G, etc. P par pi, pi, etc. Donc, c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est les identificateurs qui ne sont pas valides. Ok ? Ça, ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. Ce n'est pas valide. D'accord ? Faites très, très attention à ce type de piège. Lorsqu'on vous donne une expression avec des symboles, les symboles, il faut les convertir à des identificateurs valides. Donc, ici, le problème, des identificateurs invalides. Donc, il faut réécrire la formule comme suit. Par exemple, je vais nommer alpha. Ça, c'est un identificateur valide. Alpha, bêta, gamma, etc. Après, on fera un petit exercice sur les identificateurs dans la deuxième partie de la science. On parlera un peu des identificateurs valides et non-valides à la fin de la science. On va laisser à la fin ce point. Donc, j'espère bien que c'est clair ce piège. Il faut faire très, très attention. Attention de tomber dans ce piège. Il faut faire très, très attention. D'accord ? Donc, lorsqu'on veut donner une expression arithmétique ou bien logique en utilisant des symboles, convertissez les symboles à des noms des variables, à des noms valides. Les noms valides, c'est quoi ? C'est qu'il utilise l'alpha numérique plus le tiré 8. Il ne doit pas commencer par un chiffre numérique. Et il ne doit pas être à moi réservé du langage pascal. Je dis bien du langage pascal. Donc, je n'ai pas le droit de faire ici begin. Donc, j'ai nommé la prononciation des symboles. Ça, c'est alpha. Mais si vous faites petit a, petit b, petit g, c'est correct. Il faut juste dire, après, remarque. Si vous faites comme ça, ça veut dire que vous avez compris le piège. Vous avez, d'accord ? Donc, attention à ce piège. Donc, c'est bon avec les expressions arithmétiques et logiques. L'écriture, pardon. On a terminé avec l'écriture. Maintenant, on passe à, deuxième volet des expressions arithmétiques et logiques, on passe à l'évaluation des expressions arithmétiques et logiques. Donc, l'évaluation, comme vous l'avez vu, le sens d'évaluation, c'est de trouver le résultat final d'expression. Premièrement, il faut aller étape par étape. OK ? Donc, on doit indiquer l'ordre de calcul et calculer les opérations étape par étape. Chaque opération, on la calcule à part. À la fin, on va trouver le résultat final. Donc, l'objectif de ce type d'exercice, c'est de trouver le résultat final en indiquant l'ordre de priorité, ou bien l'ordre de calcul, en appliquant les niveaux de priorité que vous avez vus au cours. Dans le cours, vous avez vu les règles de propriété, et dans le TP aussi. Donc, on a vu six règles de priorité. Nous avons les parenthèses. On commence toujours par les parenthèses. Et les parenthèses les plus internes sont plus prioritaires. On va voir ça. Après, les fonctions. Après, les opérations 1R, moins 1R, etc. Le note. Les opérations 1R, c'est le moins 1R et le note. Le note, il est 1R. Il s'applique sur un seul opérant. La même chose pour le point 1R. Les opérations binaires, comme multiplication, division, division entière, le modulo, ainsi que le end, le e logique. Les opérations binaires, deuxième de l'autre niveau, c'est l'addition, la subtraction, ainsi que le or, le ou logique. Et le dernier niveau, c'est les opérations relationnelles, ou bien de comparaison. Donc, égal, différent, inférieur, inférieur et égal, supérieur, supérieur et égal. Donc, voici les différents niveaux de priorité. Donc, c'est clair, ça c'est bon, je pense que vous comprenez le truc, d'accord ? Donc, on va juste, avant de commencer les exemples, on va juste expliquer quelques... On va juste expliquer quelques... Quelques mentions ici, le moins 1R. Donc, la question que posent les étudiants, c'est quoi le moins 1R ? On va donner un exemple pour le moins 1R. Comme celui-là, le moins, entre parenthèses, 3 plus 2. Donc, ici, il y a deux opérations. Il y a l'addition qui est binaire, elle va être calculée, l'addition sera calculée entre 3 et 2, deux opérants 3 et 2. Et une fois qu'on trouve le résultat, on fait le moins. Donc, ce moins-là, c'est une opération, on l'appelle le moins 1R. Ce n'est pas la subtraction, c'est le moins 1R. Il y a aussi le div, l'opération div qui est binaire, elle s'applique sur deux opérants. Le div, c'est la division entière. La division entière, c'est le résultat, il doit être entier, 100 virgules, d'accord ? 100 virgules. Si on fait 10 divisé par 3, on trouve 3,33. C'est la division réelle. Par contre, la division entière, c'est celle-là. Elle donne un résultat entier. Ok ? Si je donne, par exemple, si je donne, oui, 10 div 4 égale 2, d'accord ? Si je fais 15 div 4 égale 3, ok ? Avec la division, il y a aussi le mode, il va avec le div, c'est le reste du division. Ici, c'est clair que 3 fois 3, c'est 9. Donc, il ne reste 1 pour avoir 10. Donc, le reste du division de 10, mode 3, égale à 1. D'accord ? C'est clair. Donc, c'est le reste du division. Quoi aussi ? Il y a le note. Le note, c'est la négation. La négation des variables boolean. Les variables boolean false ou bien true. Une variable boolean prend deux valeurs possibles, uniquement deux valeurs. Donc, c'est soit false, soit true. La négation, c'est l'inverse, d'accord ? Le note de false, c'est true, etc. Et le hors, ça, vous l'avez vu. Donc, il est toujours vrai. Il est uniquement faux, c'est les deux prépositions sans fausses. P et Q sans fausses. Donc, dans ce cas-là, le résultat, il est faux. Les autres cas, tous, ils sont corrects. Donc, il est correct si au moins l'une des deux prépositions sont correctes. Il y a à la fin le and, c'est l'inverse du hors. Il est uniquement vrai si les deux sont vrais. Donc, obligatoirement, pour que le and soit vrai, obligatoirement, les deux doivent être en même temps vrais. S'il y a au moins l'une des deux ou bien les deux sans fausses, dans ce cas, ça donne faux. Voilà les trois, les opérations un peu spéciales. Il y a les comparaisons, vous les connaissez. Juste une petite remarque ici pour les comparaisons. Le résultat d'une comparaison, ça ne donne pas une valeur numérique. Ça donne une valeur boolean. D'accord ? Ça donne une valeur boolean. Les parenthèses. Les parenthèses, c'est les parenthèses. Comme ça. OK. OK. 5 plus 3. OK. Et ici, si je fais comme ça. Donc, l'ordre de priorité ici, c'est clair, c'est plus qui est prioritaire puisqu'il est à l'intérieur des parenthèses. Après, ça vient l'étoile. Après, ça vient la soustraction. Maintenant, si je mets 5 moins 1 dans des parenthèses, l'ordre de priorité, ça change. Toujours, 5 plus 9, c'est prioritaire. Après, 5 moins 1, c'est le deuxième niveau puisqu'il y a des parenthèses. Après, ça vient l'étoile. Donc, les parenthèses, si on les fait, on va augmenter la priorité qui sont les opérations qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, à chaque fois que vous faites les parenthèses, à chaque fois que vous augmentez la priorité. D'accord ? Si je fais ici, par exemple, 2 divisé par 5, c'est clair que division est prioritaire que la soustraction. D'accord ? Les fonctions, c'est SQR, SQR, T, ABS, les fonctions que nous venons de voir. Oui, très bien. Donc, ici, par exemple, si je rajoute des parenthèses supplémentaires, la première opération qui sera prioritaire ici, ce n'est pas le plus. Puisque le plus, il est dans des parenthèses. Une seule parenthèse ouvrante. Par contre, cette opération, elle est dans deux parenthèses ouvrantes. Il y a celle-là, mais elle, on ne l'a pas fermée, on a ouvert une autre. Du coup, cette zone est plus prioritaire que les autres zones de l'opération. Donc, tout d'abord, 5 moins 1. Par la suite, 5 plus 9. Par la suite, 2 divisé sur 5 moins 1, sur 4. On va voir ça tout à l'heure. On va voir ça juste après. Très bien. Ça, c'est juste une opération pour vous montrer l'ordre 2, d'autres priorités. Il est très, très influencé par les parenthèses. C'est pour ça qu'on commence à voir tout d'abord les parenthèses. Avant de voir toute règle, tout niveau, on va voir tout d'abord les parenthèses. Les fonctions, comme votre collègue vient de mentionner, les fonctions, c'est les fonctions que nous venons de voir. ABS, SQR, SQRT, exponentielle. Donc, toutes les opérations, toutes les fonctions mathématiques, arithmétiques que nous venons de voir. Très bien. Très bien. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, normalement, il n'y a rien de spécial. Très bien. On prend cet exemple. OK. On va faire deux méthodes pour faire l'évaluation. On va voir deux expressions. OK. Alors. Alors. Donc, on va voir cette expression. Donc, la première étape, c'est quoi ? C'est de remplacer les valeurs par les variables. Donc, vous pouvez commencer par une autre étape. Donc, on va faire deux méthodes. La première, ici, on va numéroter l'ordre de priorité. On va numéroter, pardon, les opérations par l'ordre de priorité. Premièrement, combien d'opérations il y a dans l'expression ? On va compter les opérations. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six opérations. Les parenthèses ne sont pas des opérations. Les parenthèses ne sont pas des opérations. Par contre, les fonctions, on les considère comme des opérations, puisqu'elles seront évaluées. Elles seront exécutées. Les parenthèses, on ne les exécute pas. On va les enlever. C'est l'inverse. Les parenthèses, on va les enlever. Donc, ici, vous remarquez que cette zone-là, 5 moins Y, c'est plus prioritaire. Pourquoi 5 moins 9, c'est prioritaire ? Donc, les zones prioritaires, c'est les parenthèses. Donc, il y a X plus 3. Il y a 5 plus Y. Elle est dans des parenthèses. Il y a divisé aussi. La division, elle est prioritaire. Mais par contre, 5 moins Y, elle est dans parenthèses, à l'intérieur de parenthèses. C'est-à-dire, 5 moins Y est plus prioritaire. Donc, ça, c'est numéro 1. OK ? Du coup, si j'évalue 5 moins Y, c'est bon, j'ai terminé le moins. C'est comme si les parenthèses à guise seront supprimées. Je vais remplacer 5 moins Y par la valeur. Donc, 5 moins Y, c'est 5 moins 4, c'est 1. Ça va être sur 1, ici. Donc, il devient uniquement un niveau de parenthèses. Il y a ce niveau-là et ce niveau-là. Du coup, je commence par celui à gauche. Donc, je sors carrément de ces parenthèses. Je reviens ici. La deuxième opération, c'est X plus 3. Après, la troisième opération, c'est la division. Après, cette addition. Une fois qu'on termine cette addition, on va supprimer les parenthèses. Il nous reste les opérations en dehors des parenthèses. C'est la division et la multiplication. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, si vous numérotez les opérations, logiquement, vous devez avoir, bien sûr, en appliquant les règles vues tout à l'heure, on va avoir cet ordre de priorité. L'ordre de priorité qu'on suit. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. C'est pour l'ordre de priorité. Donc, on peut le faire avant même de remplacer les variables par leur valeur qu'il a donné que l'exercice. Donc, c'est clair. Donc, deuxième étape. Après avoir numéroté les opérations, deuxième étape, on remplace les variables par leur valeur et on écrit l'expression sans variable en remplaçant les variables par leur valeur. Donc, X par 2 et Y par 4. Très bien. Par la suite, on commence à évaluer par ordre. Donc, la première opération, c'est 1. C'est 5 moins 4. Donc, ça va donner 1. Donc, j'ai fait la vision globale. Donc, c'est celle-là la première opération. La seconde opération, c'est 2 plus 3. Après, la troisième opération, c'est Y. Y, c'est 4, divisé sur le résultat de 5 moins 4. Donc, je remplace 5 moins 4 par 1. Donc, 4 sur 1, ça va donner 4. C'est la troisième opération. Quatrième opération, c'est 5 plus 4. C'est 5 plus le résultat. C'est 4. 5 plus... Mais c'est ce 4-là, pardon. C'est ce 4-là. C'est pas la même chose. Ce 4-là, c'est le résultat de 4 sur 1. Donc, c'est celle-là. C'est cette opération de plus. Après, la cinquième opération, c'est la division. Très bien. C'est 5 divisé sur 4, égale à 125. Pardon, égale à 1,25, pardon. Après, 1,25 multiplié par 9, qui va donner à 11,25. Je ne sais pas si j'ai fait une erreur. Très bien. Donc, et c'est le résultat final trouvé. Donc, on appelle cette méthode la méthode par arborescence. C'est un arbre de calcul. Donc, j'ai fait une erreur ici. C'est 6, d'accord. Je dois le corriger. C'est 6. Je vais le corriger sur le champ. Je vais m'excuser. Ok. 6, ok. C'est la sixième opération. Voilà. Donc, j'espère qu'il y a bien que c'est clair. Il faut que le dernier chiffre que vous arrivez ici égale le nombre d'opérations. Le nombre d'opérations, c'est 6. Donc, la dernière priorité, c'est 6. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque par expérience, il y a quelques étudiants. Il y a des étudiants qui font des erreurs. Ils oublient de compter le nombre d'opérations. Et il va avoir ici un ordre de priorité. Soit moins. En général, ils trouvent moins. Soit plus que le nombre d'opérations. Alors que c'est faux. Puisqu'on démarre par 1. Normalement, le dernier niveau de priorité, la dernière opération à exécuter, ça va donner. Attention, ce 6-là, il n'a aucune relation avec les 6 priorités. Puisque tout simplement, il y a 6 opérations. Mais si je change, comme on dérange, une autre expression plus longue, ça va devenir plus complexe. Ça va devenir plus. Ça n'a rien à voir entre ce 6 et les 6 niveaux de priorité. C'est une coïncidence. D'accord ? Donc, ça, c'est la première méthode. Donc, j'espère bien clair pour la première méthode. Donc, la première méthode consiste en quoi ? L'étape 1, numéroter les opérations. Une fois que vous avez numéroté les opérations, comptez le nombre d'opérations pour être sûr que vous n'avez pas oublié une. Et vous commencez par arborescence de compter. C'est bien d'indiquer le niveau de l'onde soit comme ça, à travers un cercle, soit à travers les parenthèses. Le résultat, avec une petite parenthèse, vous refaites ce petit 1 ici. Petit 1. Après ce petit 2, vous le remettez ici. Et comme ça, l'enseignant, c'est clair. Il n'a rien à dire. Il vérifie le résultat, c'est correct. Donc, j'espère bien que c'est clair. Il y a des questions ? Il y a des questions ? Très bien. Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est bien. J'espère bien qu'il y a des malades erreurs dans ce type d'exercice. Puisqu'il est tellement simple. C'est dommage que quelqu'un fasse une petite erreur. Un day, il va perdre quelques points. Donc, il faut se concentrer lorsque vous le faites. Il faut essayer de le réaliser pour ne pas faire d'erreur. Bien sûr, l'interroge, c'est sur 20 à 30 minutes, je pense. Donc, il faut être efficace aussi. Il faut gérer votre temps efficacement. La même chose aussi, la calculatrice est interdite au niveau des interros. Donc, il faut utiliser des méthodes de calcul, surtout pour les conversions, lorsqu'on va les faire tout à l'heure. Les conversions. Donc, il faut aller doucement. D'accord ? Ok. Il faut appliquer les méthodes. Donc, c'est bon pour la première méthode. Donc, on va passer à la deuxième méthode. On va prendre une autre expression. On va prendre une autre expression. On va prendre celle-là. Je pense que c'est une expression de TP. Vous l'avez faite, le TP. On a les valeurs. Ici, on va changer. Je suis à la méthode. Donc, la première étape que je vais appliquer, ce n'est pas de numéroter. Je ne vais pas numéroter les expressions, comment s'appellent les opérations. Mais on peut le faire aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de... La première étape, c'est de remplacer les variables par les valeurs. Ok ? C'est l'étape 1. On a remplacé les variables par les valeurs. Après, on commence à détecter quels sont les zones prioritaires. Donc, la zone prioritaire ici, c'est celle-là. La zone prioritaire, c'est 3 fois 4 plus 3. Pourquoi la zone égal est prioritaire ? Puisque c'est des parenthèses obrantes à l'intérieur des parenthèses obrantes. Donc, lorsqu'on ouvre... A chaque fois qu'on ouvre une parenthèse, à chaque fois, on augmente le nombre de niveaux de priorité. Donc, ici, il y a 3 niveaux de priorité. Il y a le niveau des parenthèses à guerre. Après, le niveau des parenthèses à guerre. Après, les opérations qui sont en dehors des parenthèses. Donc, c'est ça l'ordre, le tri. Je commence par celles qui sont les parenthèses les plus internes, les plus internes, les plus profondes. Donc, les parenthèses les plus profondes, c'est celle-là. Donc, elles commencent ici jusqu'à ici. Donc, il y a deux opérations à l'intérieur. Il y a la multiplication et l'addition. C'est clair que la multiplication est prioritaire. Donc, la première opération, je vais la souligner. OK ? Et je vais remplacer après... Je vais réécrire l'opération, l'expression complète. Je vais la réécrire en indiquant le résultat au-dessous. OK ? Voilà. Ça, c'est une méthode. OK ? Ça, c'est une méthode. La méthode... Cette méthode, elle est bonne, c'est lorsque l'expression, elle est petite. Elle n'est pas bonne, c'est l'expression, elle est très longue. Si on a une expression très longue, il faut à chaque fois réécrire l'expression en réduisant le calcul, bien sûr. 3 fois 4, on va le réduire à 12. En remplaçant le calcul par ce résultat. Donc, cette méthode, elle est efficace, elle est bien, elle est pratique, elle est pratique lorsque l'expression, elle est petite. Mais lorsque l'expression, elle est très longue, c'est difficile de réécrire l'expression, ça va consommer du temps. Je suppose que la méthode précédente est plus simple. Deuxième... Après, l'addition qui est la suivante, toujours il y a des parenthèses. Donc, l'addition, c'est la deuxième opération. Et on va remplacer 12 plus 3 avec 15, ça devient l'opération 4 sur 2 plus, entre parenthèses, 15 sur 5 fois 4. On ferme la parenthèse, plus 2 fois 4. C'est clair. On remplace chaque chiffre, chaque ordre par son résultat. Le 2 a donné 15. D'accord ? Après, c'est bon, on a supprimé les parenthèses. Vous remarquez ? L'expression devient avec une seule parenthèse ouvrante, matchée avec deux parenthèses ouvrantes. On a supprimé ces parenthèses, ça revient comme ça. Donc, la zone de la propriétaire, toujours, c'est les parenthèses. Donc, c'est la division et la multiplication. La division, elle est à gauche. Donc, on fait la division tout d'abord. Donc, 15 sur 5, c'est 3. Donc, l'opération numéro 3, ça a donné 3 fois 4, etc. Donc, j'espère que vous avez compris. Après, celle-là, c'est le quatrième. Ça donne 12. Et maintenant, on est arrivé à l'expression sans parenthèses. Donc, c'est pour ça que les parenthèses, elles sont du premier niveau. C'est-à-dire, on enlève tout d'abord les parenthèses. C'est ça, le principe. Essayez de supprimer le plus tôt possible les parenthèses en calculant les opérations qui sont à l'intérieur. À chaque fois qu'on veut calculer toutes les opérations des parenthèses, on supprime les parenthèses. Donc, j'espère bien que c'est clair la logique, la philosophie du calcul. Après, ici, on applique le niveau de priorité. Il n'y a pas de parenthèses. Donc, c'est la multiplication et la division. Pardon, il y a la division ici. Je n'ai pas vu. Donc, puisque la division est à gauche, on va faire tout d'abord la division. 4 sur 2, ça donne 2. Après la multiplication, 2 fois 4, ça donne 8. Voilà. On est arrivé à cette expression. On va la refaire ici. Donc, on a deux additions. Pour l'être humain, c'est la même chose. On fait celle à gauche ou bien celle à droite, c'est la même chose. Mais pour la machine, non. Pour le langage pascal, le compilateur du pascal, il fait l'évaluation de celle à gauche avant de celle à droite. C'est déterministe. Ce n'est pas quelque chose de non indéterministe. C'est un truc déterministe. Donc, 2 plus 12, ça donne 14. Après 14 plus 8, la dernière opération, ça donne 22. Et c'est le résultat final. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Donc, cette deuxième méthode, c'est une méthode pyramidale. Vous remarquez, c'est une pyramide. S'il y avait ici l'espace, ça va être un pyramide vers le bas. Un triangle avec la tête vers le bas. C'est une pyramide vers le bas. Donc, ça, c'est une deuxième méthode pour faire les expressions. Vous appliquez celle que vous voulez. Soit celle-là, soit l'autre. Sauf que cette deuxième méthode, elle n'est pas trop pratique. Elle n'est pas trop pratique pour les langues, pour les expressions qui sont langues. D'accord ? Alors, j'ai oublié d'enregistrer. D'accord ? Donc, il y a deux tableaux à apprendre. En fait, trois tableaux à apprendre par cœur. Il y a le tableau Yagi de correspondance. Il faut l'apprendre. On a à comprendre comment le générer. Il y a le tableau base 16. Et il y a éventuellement base 4. Il y a un chiffre en base 4. Base 4, ça veut dire qu'il y a 4 chiffres. C'est de 0 jusqu'à 3. D'accord ? Base 8, c'est de 0 jusqu'à 7. Et base 16, de 0 jusqu'à 15. À partir de 10, encore, on utilise A, B, C jusqu'à 1. Très bien. Donc, ici, c'est plus clair. C'est le tableau de M. Ouellet. C'est plus clair. Ici, il a fait le poids du chiffre. Donc, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Réellement, c'est ça. C'est la somme. Si vous faites la somme de 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1 et 0 fois 2 à la puissance 2, vous trouvez 6. Donc, en réalité, c'est 4. Ça, c'est 4. Ça, c'est 2. Donc, 4, 2, 1. Donc, si vous faites 4 plus 2, vous trouvez 6. Par exemple, ici, si je prends 5, si vous faites 4 plus 1, 4 plus 1, vous trouvez 5. Et ça, c'est 0. La même chose ici. Ici, vous avez le 1, le 2, le 4 et le 8. Donc, si je prends le 9, c'est 8 plus 1. Ça, c'est 8. Ça, c'est 1. Si je prends le 10, c'est 8 plus 2. 8 plus 2. D'accord ? Si je prends le 15, c'est 8 plus 4 qui égale à 12, plus 2 qui égale à 14, plus 1 qui égale à 15. Donc, vous pouvez apprendre quand vous voulez. Sinon, si vous n'arrivez pas à apprendre cette astuce de puissance, donc 1, 2, 4 et 8, vous pouvez utiliser l'astuce de 0, 1, 0, 1, etc. D'accord ? Ici, 2, 0, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, et ainsi de suite. à partir de la gauche ici et bien sûr les résultats seront fausses donc ces tableaux de correspondance vont nous aider à faire les conversions entre base 8 et base 16 et des fois aussi entre base 10 si vous avez un examen, un test on dit qu'un nombre de base 10 est converti à la base 2 et on dit que le même nombre est un déni converti à la base 8 donc ce n'est pas la peine de diviser par 8 on utilise les divisions Euclidien et vous utilisez directement la base 2 d'accord ? très bien donc on va prendre le premier test le truc que vous avez fait dans l'un des TP donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va utiliser le tableau de correspondance chaque chiffre de base 4 il faut le convertir une remarque très importante avant de commencer à convertir, vérifiez est-ce que les chiffres sont corrects, c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire est-ce que tous les chiffres qui sont ici sont inférieurs à 4, strictement inférieurs à 4 et c'est possible que vous aurez un piège on dit qu'un chiffre d'Agué est égal à 5 non à 4 du coup ne faites pas la conversion qu'est-ce qu'il faut dire ? il faut dire que la valeur elle est fausse puisqu'il y a un chiffre qui dépasse la base 4 donc ici la base c'est 4 le petit b ici c'est 4 et on n'a pas le droit d'avoir un chiffre qui est supérieur ou égal à la base tous les chiffres doivent être strictement inférieurs à la base d'accord ? très bien donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va... chaque chiffre de base 4 sera remplacé par deux chiffres binaires ok ? pardon chaque chiffre de la base 4 chaque chiffre de la base 4 il est remplacé par deux chiffres binaires et vice-versa chaque deux chiffres binaires seront remplacés par un seul chiffre de base 4 donc du coup en remarquant 1,1 c'est quoi ? c'est 2 plus 1 après 0 après 1 après 2 tout court donc c'est le truc 1,2 ok ? 2 à la puissance 0 c'est 1 et 2 à la puissance 1 c'est 2 c'est soit 1, soit 2, soit 0 s'il y a 0 donc 0,0 ça donne 0 voilà 1,1 ça donne 3 c'est le dernier chiffre c'est saturé ok ? très bien donc j'espère bien que c'est clair il n'y a pas de questions c'est très très simple donc la base 4 ça sera la même chose pour la base 8 et ça sera la même chose pour la base 16 donc je prends un autre exemple donc ça c'est le résultat final donc le résultat final de 3,2,1,0,3 de la base 4 égale à 1,1,1,2,0,1,2,0,2,1 voilà en base 2 très bien on prend ça donc ça si dans l'interro par exemple il vous donne cette valeur vous le convertissez en base 2 après il vous le demande de le convertir en base 16 donc il faut faire les correspondances ok ? 4 chiffres binaires avec un chiffre par contre ici il n'a pas fait donc ici vous avez le choix vous pouvez passer vers le binaire après vous passez vers 16 mais il faut faire très rapidement sinon la deuxième option c'est de faire les divisions équilidiennes donc les divisions équilidiennes si on veut convertir la base 10 vers la base B on prend la valeur à qui on le divise par B on trouve un quotient et un reste de division le quotient on le divise par B on trouve un nouveau quotient et un nouveau reste de division ainsi de suite on continue les divisions équilidiennes jusqu'à trouver un quotient égal à 0 donc ce qu'il a fait ici donc il a pris 300 239 divisé par 16 donc ici il faut faire très attention aux opérations puisque la calcul est interdite donc normalement il ne vous donne pas un grand nombre pour faire ça à base 16 donc 329 divisé par 16 est égal à 14 et le reste c'est 15 après 14 sur 16 c'est 0 et le reste c'est 14 donc on doit terminer lorsqu'on trouve un quotient égal à 0 donc on a fait 2 fois la division et on a 2 restes de division on a le 14 et le 15 le 15 c'est le poids faible ça veut dire le plus à droite et le 14 c'est le poids fort donc le 14 ça correspond à E et le 15 ça correspond à F et on va faire ça donc il faut avoir le tableau de correspondance entre les chiffres c'est quoi le A c'est quoi le B etc donc A c'est 10 B c'est 11 vous connaissez ça voilà donc j'espère bien que c'est clair aussi pour ça donc c'est les divisions équilidiennes si on veut passer de 10 vers n'importe quelle base on fait des divisions équilidiennes d'accord oui alors il y a une question oui ça à la base à la base oui c'est comment oui vous faites le chiffre du poids faible c'est 3 multiplié 8 à la puissance 0 8 à la puissance d'ailleurs je vais faire chapeau puisque je n'ai pas la puissance ici dans le texte à la puissance 0 ah voilà ça marche comme ça plus plus 5 multiplié par 8 à la puissance 1 plus 7 multiplié par 8 à la puissance 2 donc c'est des gros chiffres je suis c'est à dire 8 à la puissance 2 c'est 67 67 8 à la puissance 2 c'est 64 64 c'est ça 8 fois 8 c'est 64 fois 7 fois 7 il faut le calculer sur le bruyant d'accord c'est un peu gros 5 fois 8 c'est 40 après 3 fois 1 ça c'est 1 donc c'est comme si ça c'est à la fois 1 ça fois 8 fois 8 à la puissance 2 c'est 64 d'accord je pense que c'est l'exemple qui est réalisé ici après vous devez trouver le résultat d'accord très bien 3db à la base 10 la même chose d'accord la même chose ici la base c'est 16 donc b fois 16 à la puissance 0 fois 1 d fois 16 et 3 fois 16 à la puissance 2 donc il faut préparer 16 fois 16 d'accord il faut préparer 16 fois 16 dans le bruyant 15 fois 3 donc on applique on applique cette règle de somme a i fois b à la puissance i mais il est n'importe quelle base b d'accord donc on veut convertir un nombre de la base b vers 10 on applique cette cette formule d'accord très bien donc si on applique ça ça devient b fois 16 à la puissance 0 et b c'est 11 donc 11 fois 16 à la puissance 0 ça veut dire 11 tout court plus d donc d c'est quoi c'est 13 c'est ça d c'est 13 b c'est 11 c'est 12 d c'est 13 13 fois 16 plus 3 fois 16 carré ok en appliquant ça vous devez remplacer les trucs comme ça donc voilà vous avez le 11 fois 16 à la puissance 0 c'est le b 13 c'est le d fois 16 à la puissance 1 et 3 fois 16 à la puissance 2 donc vous devez calculer 16 à la puissance 2 13 fois 16 11 fois 16 après fois 3 ici et vous faites la somme et vous trouvez le résultat 987 donc c'est vrai c'est un ordre des 4 normalement l'interrode tellement c'est une demi-heure les enseignants ils vont élaborer de telle sorte que vous n'aurez pas besoin de trop calculer trop de calculs de multiplication donc j'espère bien que c'est clair j'espère bien que c'est clair donc je termine ici la révision qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste à faire des exercices je vais vous envoyer le pdf de la solution de la série mais sauf qu'il n'y a pas les exercices comment dirais-je les exercices voilà c'est ça oui c'est ça 3db ok voilà c'est la solution oui il y a trop de calculs à l'intérieur alors je vais essayer de vous préparer la solution des exercices supplémentaires et je vous envoie aussi un lien sur le learning je vous envoie un lien pour les exercices supplémentaires et un lien sur la série tp si vous ne l'avez pas déjà la solution de la série tp numéro 2 donc vous vous concentrez sur tout ce qu'il y a dans la série tp numéro 2 et sur les concepts du chapitre 1 c'est possible aussi d'avoir une question sur les types on définit des valeurs on définit par exemple une valeur on définit c'est quoi le type on définit la valeur hello hello on définit hello c'est quoi le type on définit par exemple dièse c'est quoi le type ok s'il te donne par exemple 12,5 entre chaînes de caractère donc tout ce que je viens de dire ici c'est des chaînes de caractère hello dièse 125 entre guillemets puisqu'il a les guillemets donc le type c'est chaînes de caractère 12,5 c'est réel d'accord s'il veut dans ça je ne sais pas normalement il ne veut dans pas comme ça comme ça c'est un réel ça c'est 10 à la puissance moins 5 d'accord ça c'est les types des valeurs d'accord s'il veut dans 12 tout court c'est entier mais prof l'a dit le type 3 aussi il y a donc normalement non on a reçu un mail de la part du responsable matière il a délimité il a délimité les interro il n'y a pas de d'accord ok il n'y a pas la série de fois je vais vous confirmer je vais vous confirmer avec le responsable matière monsieur Ouaret et je vais vous indiquer ça dans le prochain message s'il vous plaît il y a ceux qui ne reçoivent pas mes messages veuillez si vous avez un groupe messenger ou bien whatsapp veuillez le diffuser la base 3 et 7 normalement non vous n'arrivez pas à avoir la base 3 et 7 vous allez se concentrer sur la base 2 à peine c'est à dire 20 minutes 30 minutes à peine de faire on fait des bases standards 2 8 16 10 même 4 ok la rebase est considérée comme chaîne de caractère ou bien caractère donc c'est un caractère normalement il doit vous faire comme ça la rebase c'est un caractère d'accord par contre espace a rebase ça c'est une chaîne de caractère puisqu'il y a un espace donc attention mais il y a un espace un espace un espace comme ça un seul espace c'est caractère ok et plusieurs espaces c'est chaîne de caractère puisqu'un espace c'est un caractère spécial un caractère qu'on ne voit pas donc ça c'est charactère ça c'est chaîne de caractère donc le TP3 il n'est pas inclus je vais vérifier avec monsieur je vais vous diffuser le message sur l'e-learning et s'il vous plaît vous diffusez le message entre vous puisqu'apparemment il y a des étudiants qui ne reçoivent pas le message voilà donc on termine avec ça je vous dirai bon courage et travaillez bien on essayera de faire d'autres séances sur le chapitre 2, la série 3 la série 4 on fera au moins une séance par mois oui? oui Mehdi? d'accord? très bien donc on fera une séance par semaine le minimum une séance par semaine, une révision on attaque beaucoup plus le truc pratique le truc d'exercice, surtout pour l'algorithmique on n'a pas besoin de trop de théorie on a besoin de faire beaucoup d'exercice pourquoi sur Youtube il n'y a pas la diffusion oui, puisque oui, Google Meet il est suffisant pour lancer Google Youtube ça me prend un peu de temps, etc donc j'ai fait directement le Google Meet, je n'ai pas fait le Youtube la prochaine fois je vais le lancer si le nombre est important puisque 29 étudiants 28 étudiants c'est suffisant jusqu'à 100 c'est suffisant donc c'est pas tout le monde qui peut y assister sauf que à la fin, la vidéo je vais vous mettre ça dans Youtube ok, donc la séance elle est enregistrée et je vais la mettre sur Youtube et je vais vous envoyer le lien après la séance est enregistrée, d'accord est enregistrée sur vidéo dès que je termine je vais la mettre sur on ne pourra pas oui, vous pouvez revoir la vidéo oui, d'accord, vous pouvez revoir la vidéo je vais la mettre dans 1h, 2h et je vous envoie dans le message, je vous envoie le lien de la vidéo pour vous et pour les autres aussi je vais vous confirmer je vais vous confirmer d'accord, ok à la nuit donc je vous dis bon courage et travaillez bien et à la prochaine Inch'Allah Sous-titrage ST' 501